C'est l'angoisse. Putain. Non mais c'est bon, je vais annuler. J'annule. J'annule. Non, j'annule pas. Je comprends pas en fait comment... Je comprends pas comment ça se passe. Si je me réveille jamais. Mais je suis complètement malade d'avoir pris ce rendez-vous. Je suis tarée. Il vous sera également demandé de remplir les directives anticipées de fin de vie. Salut à tous. On respire. On se détend. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, on aborde le sujet des peurs par rapport à la rhinoplastie. On passe tous par la phase flip. Je vais essayer d'aborder certaines peurs qui reviennent en général assez souvent. Cette fameuse anesthésie générale, être endormi par des produits et ne rien contrôler, ne pas savoir ce qui se passe, comment on peut survivre à un truc pareil. Toute intervention chirurgicale peut comporter des risques. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Comme ça, d'entrée, on met l'ambiance. Mais c'est des pourcentages infimes. Les médecins font ça toute la journée et c'est leur travail. C'est qu'une histoire de chimie. L'anesthésiste surveille toutes vos constantes. Il sait où vous en êtes. Il sait comment ça se passe. Vous avez peu de risques qu'il se passe quelque chose, à moins d'avoir de gros problèmes de santé. Mais ça, vous prévenez en fait. Une fois que la date d'intervention est décidée, vous avez rendez-vous avec votre anesthésiste à la clinique où vous allez vous faire opérer ou l'hôpital. Et on va vous donner des papiers, des choses à remplir en fait. Donc c'est l'anesthésiste qui va déjà vous recevoir en rendez-vous. Et vous posez certaines questions sur vos antécédents, sur des allergies, des choses comme ça qui pourraient l'aider à préparer les produits qui vont vous correspondre. Il n'y a pas posé soucis. Vous avez aussi une prise de sang pour, pareil, scanner votre état de santé et pouvoir au mieux adapter les produits. Vraiment pour l'anesthésie, il ne faut pas stresser sur ça. De toute façon, vous n'en avez pas le contrôle. C'est le médecin qui fait son boulot et vous n'avez qu'à vous laisser porter. En fait, tout se passe par intraveineuse. C'est un petit tuyau qui va dans votre veine, ici sur la main. Et grâce à ça, ils vont pouvoir vous balancer tout ce qu'il faut. Des antibiotiques, des produits pour vous décontracter et ils vont vous endormir comme ça. Ça se fait en douceur. Et en fait, tout ce que vous subissez, c'est simplement d'avoir les yeux qui commencent à se fermer. Les yeux lourds, vous vous laissez aller, vous détentez, vous vous endormez. Et c'est tout. Alors, je ne veux quand même pas minimiser la question. C'est quand même un point important. N'hésitez pas à parler de vos peurs. Il y a de l'anesthésiste que vous allez rencontrer. Posez-lui toutes les questions, parlez de vos peurs. Il sera plus à même que moi de vous expliquer comment ça marche. Et faites-lui confiance. Si vous avez envie de voir comment ça se passe, une rhinoplastie concrètement. Si vous avez besoin de ça pour vous rassurer et savoir ce qui va vous arriver. Pour certaines personnes, ça peut vraiment les aider à comprendre et être actifs de leur opération d'une certaine façon. Vous pouvez regarder des reportages ou des vidéos sur Youtube. Si vous ne craignez pas des images d'opération. Renseignez-vous sur la technique. Lisez des articles de médecins. Au moins, vous savez exactement ce qui peut être fait, les actes qui vont arriver sur vous. Ça peut peut-être vous aider. Si au contraire, c'est quelque chose qui vous angoisse, si ça vous dégoûte. Ne pensez pas à ça. Ne pensez pas à ce qui va être fait. C'est le problème du chirurgien. La peur de faire une erreur en se faisant opérer. Ça, en fait, tout va résider dans votre confiance en votre chirurgien. Et du coup, en amont dans le choix de votre chirurgien. Ça, ça va être la base pour supprimer un maximum de peur. Ça va être la confiance que vous accordez à votre chirurgien. Pour moi, c'est fondamental. Faites-vous confiance. Si vous avez assez réfléchi à la question. Si vous êtes documenté. Si vous vous êtes renseigné pendant des années, s'il faut. Que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr d'avoir mis toutes les chances de votre côté. La peur de se tromper va disparaître. Si vous avez peur de vous tromper. C'est que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Ou que vous n'avez pas assez confiance. Moi, ce que je vous dirais dans ces cas-là. C'est de continuer à réfléchir. Et continuer à fouiller. Rassurez-vous. Alors, la rhinoplastie, c'est une intervention qui n'est pas du tout douloureuse. Généralement, du doliprane, ça aide à passer si on a un peu des maux de tête. Ou quelques petits tiraillements, des choses comme ça. Franchement, ça ne va pas au-delà d'un tiraillement. En tout cas, de mon expérience. Et si je suis déçue ? Et si le résultat ne me plaît pas ? Forcément, on va vers l'inconnu. On va vers un changement qu'on ne peut pas encore vraiment visualiser. Puisque ça n'a pas été fait. Même s'il y a eu des simulations par ordinateur. Normalement, votre chirurgien, s'il a été correct avec vous, vous a quand même prévenu que la réalité sera différente. Certains chirurgiens ne font même pas de simulations pour justement éviter des déceptions. Ce qui va vous aider pour limiter les déceptions, ça va être de vraiment réussir à rester réaliste. Ce n'est pas de la magie, la chirurgie. C'est de la médecine. Le médecin va modifier des os, de la chair qui est vivante, qui bouge, qui réagit. Et ce n'est pas une science exacte dans le sens où le chirurgien va faire son mieux. C'est son métier. Si vous choisissez un chirurgien qui est sérieux, passionné, professionnel, il va forcément vouloir faire le mieux. Que ce soit pour vous, mais aussi pour lui. Je pense que peu de gens apprécient faire un travail médiocre. Et d'autant plus quand ça va toucher la vie de quelqu'un. C'est sûr que si votre demande est très pointilleuse, est très dans le détail, à la perfection, dans le petit détail près. Parce que voilà, vous voulez un nez dessiné artificiellement. Et bien, ça va être très compliqué pour le chirurgien de vraiment suivre à la lettre. Il ne peut pas tout contrôler. Il y a la cicatrisation, la réaction de la peau, des os, du cartilage. Il n'a pas le contrôle sur tout. Et vous ne pouvez pas exiger une copie conforme d'un nez que vous avez vu en photo ou d'une simulation. Il faut l'accepter. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, faites attention à peut-être pas vous lancer tout de suite. Essayez de travailler sur ça. Pour éviter aussi la panique suite à l'opération, n'oubliez pas, gardez en tête qu'il faut être patient. Ça met un an à soigner une rhinoplastie. Ça peut aller mieux au bout d'un mois. Mais vraiment, votre nez, il va pouvoir bouger, en fait, s'il fait chaud, s'il fait froid. Si vous faites un effort, ça peut gonfler un peu. Donc, il y a des jours où vous vous direz, « Ah, il est bizarre aujourd'hui. Il y a des jours où vous direz, c'est génial, il est parfait. » Ça varie, ça bouge. Et il faut comprendre que la cicatrisation nécessite du temps. Alors, de façon un peu plus légère, les peurs que moi j'ai eues tout de suite après mon opération, déjà d'entrée, j'ai eu super peur d'éternuer. Et j'y avais pas pensé avant. Et en fait, ça commençait à me chatouiller dans le nez. Et je me suis dit, « Oh, mon Dieu, mais j'ai envie d'éternuer. Comment je fais ? » Moi, j'avais peur de tout péter, en fait. Je me suis dit, « Si j'éternue déjà, ça va me faire super mal parce que c'est encore tout frais et tout. » Et je me suis dit, « Mon nez, mais il va laisse tomber. Il va s'effondrer. » Alors, j'ai essayé de le retenir pendant un moment. D'ailleurs, j'ai une petite astuce. Si vous devez retenir un éternuement, vous frottez votre palais avec le bout de votre langue et ça aide à tenir, en fait, à pas éternuer tout de suite. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Donc, j'ai éternué et ça n'a rien fait. Il ne s'est rien passé. Je n'ai même pas eu mal, même pas à rien du tout. J'avais super peur que mon nez se retransforme comme il était au départ. Ça, c'était surtout la première semaine. J'arrêtais pas d'aller regarder et de demander à mon chéri, « Mais c'est bon, il n'est pas redescendu. La bosse, elle n'a pas repoussé dans la nuit. Il n'est pas redevenu comme avant. » J'avais trop peur de ça. Les peurs, elles sont saines. En fait, c'est très sain d'avoir peur parce que ça veut dire que vous prenez conscience vraiment que cette intervention, déjà, c'est important, qu'on ne fait pas ça à la légère. Donc déjà, voilà, vous avez les pieds sur terre. Vous réalisez que c'est pas comme ça, c'est pas de la magie, c'est pas la fête non plus. C'est une intervention chirurgicale. Vous prenez votre chirurgie au sérieux. Et ça, c'est plutôt sain. La peur, elle permet aussi de se poser des questions, de mesurer aussi sa détermination. Est-ce que la peur, par exemple, de l'anesthésie va faire que, non, vous vous lancez pas parce que la peur est plus forte que votre désir de rhinoplastie. Ça peut aussi permettre de repousser et de vous dire que, finalement, finalement, vous êtes pas si mal comme ça et puis l'intervention, on verra plus tard. C'est pas forcément négatif. Ça vous permet de vous poser des questions aussi sur vos désirs. Si vous avez peur d'être raté, vous voyez pourquoi ça serait raté. Est-ce que vous en demandez beaucoup ? Est-ce que vous voulez vraiment copier le nez de quelqu'un et du coup, effectivement, augmenter les risques d'être déçus ? Ça peut vous aider à faire un projet peut-être plus réaliste. Plus vous allez vous documenter, vous informer, plus vous allez chasser certaines peurs parce que vous allez savoir où vous mettez les pieds. Vous savez ce qui va vous arriver et comment ça va se passer. Et également, vous allez savoir chez qui vous allez et dans les mains de qui vous allez remettre votre confiance. Moi, j'avais quand même très peur de... Je l'avoue, j'avais très peur de mourir même si je savais que le risque était infime. Mais il y a quand même une peur. J'ai un bébé qui n'a pas encore 2 ans et automatiquement, on pense à eux, que ce soit nos enfants, nos proches, enfin la vie tout simplement, on y pense et on se dit voilà je mets un petit pourcentage de risque dans ma vie. Effectivement, parce que c'est vrai, il faut quand même le savoir, il ne faut pas y aller comme ça, fleur au fusil. Ce qui peut aider, c'est d'avoir une vie qui est déjà stable. Déjà de se sentir bien malgré ce complexe que vous avez. Pour mieux vivre, si jamais il y a le moindre petit... un truc qui finalement n'a pas tourné comme vous l'auriez souhaité. Si à côté de ça, votre vie est rassurante, vous allez être fort pour pouvoir supporter cet imprévu. Ça sera plus facile. Si vous vous lancez dans la chirurgie esthétique alors que vous êtes en dépression, que votre vie c'est le chaos, vous êtes en galère... malheureusement, la chirurgie ne va pas régler ces soucis-là. Et elle peut apporter un stress et un souci supplémentaire que vous aurez peut-être du mal à gérer à ce moment-là. La question fondamentale que je me suis posée, c'est... D'un côté, je tente rien, je risque rien, mais je sais d'avance que ma vie va être... un minimum gâchée par ça et que je risque de le regretter plus tard. Ou est-ce que, en deux temps, je tente et je balaye à vie mon complexe ? Et ça, mais c'est génial. Et si jamais il se passe une petite merde, je serais capable de vivre avec parce que j'ai été capable de vivre avec mon nez jusque-là et au moins, surtout à retenir, je n'aurai aucun regret parce que j'avais confiance, parce que je sais que j'avais mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Mais la vie étant imprévisible, je prends conscience que ça peut arriver et je l'accepte. J'accepte l'éventualité que ça soit pas aussi bien que je le pensais. Si vous partez avec cette mentalité-là, ça peut que bien se passer. Voilà les gens, j'espère que j'ai abordé les points qui vous intéressaient. N'hésitez pas à commenter si vous, vous en avez d'autres. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois avec du coup la vidéo sur comment trouver son chirurgien, comment savoir si c'est le bon chirurgien ou pas. Voilà. On se retrouvera avec ce sujet-là. Salut ! Sous-titrage ST' 501